bonjour à tous c'est moi joseph bon je reviens un petit peu vers vous pour pour un petit peu la suite des événements les événements comme disait notre ami coluche à l'époque concernant mes petits pv que j'ai reçu la semaine dernière pour le pour le surcharge donc 9 pv de reçus dans la boîte aux lettres hier matin donc 9 pv 9 x 9 x 90 donc je me suis quand même étonné d'avoir 9 pv 90 sachant que le le policier notre cher policier m'en avait mis 10 des pv donc je trouvais drôle d'en avoir que 9 alors bon j'ai constaté donc ils sont là alors 9 x 90 donc 2 3 4 enfin voyez donc ils sont là donc les 9 pv les 9 pv sont là donc voyez je viens de tous les payer 1 donc on a tout tout dans 9 pv à 90 balles ça fait quand même 810 euros c'est quand même pas mal pour un camion qui était en surcharge 1 voyez donc là ils sont tous là tous les tous les paiements sont là donc la pauvre buraliste mme m elle était dégoûté dégoûté pardon ce matin alors oui je sais il y en a qui vont me répéter dégouler 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 et ben t'as qu'à dégouler mon cousin qu'est ce que tu veux que je te dise bon il ya quand même deux trois petits trucs à dire vite fait donc par le fait déjà de payer ces 9 x 90 là ça me casse quand même pas mal les couilles un qu'on soit bien d'accord c'est quand même de l'argent perdu bêtement pour simplement pour avoir chargé mon camion plus lourd que ce qu'on me donne là la possibilité de le faire sachant quand même que les véhicules nous sont vendus par un très grand concessionnaire italien en france avec un poids avec un poids de 3 tonnes 3 tonnes 2 à 100 sans la benne quand vous rajoutez le système de benne parce que c'est quand même un système polyben donc on a possibilité de changer les benne comme on veut à partir du moment où vous mettez une benne sur le camion on arrive à un total d'à peu près quatre tonnes bon sont des camions qui sont vendus quand même pour pour permis b1 pour pour vl et donc à partir du moment où vous roulez dedans même le camion vide on est en surcharge donc pourquoi c'est comme ça je sais pas de même pour la remorque donc moi je suis titulaire du permis b donc c'est à dire j'ai droit de rouler jusqu'à 7 tonnes 5 7 tonnes 5 c'est quasi le poids de du camion et de la remorque à vide donc forcément dès que je mets de la matière dedans je suis forcément en surcharge voilà ce que j'avais à dire donc ça ça me casse vraiment les couilles et finalement je reçois un recommandé donc je viens à la poste et se recommander c'était le fameux dixième pv voilà je vous ai dit au départ j'ai pris 10 pv donc j'en ai reçu neuf par la poste classique et le dixième est arrivé en recommandé donc je l'ai ici là elle est là le recommandé avis d'amende forfaitaire délictuelle alors la vie forfaitaire délictuelle donc en plus des neuf fois 90 euros on me demande 800 euros donc là on me demande 800 euros pourquoi parce que j'ai soi-disant conduit un véhicule donc conduite d'un véhicule d'une catégorie n'autorisant pas la conduite donc c'est à dire que je me suis fait gauler en sortie de boulot avec un camion en surcharge et comme il était trop chargé on m'a déclaré que j'avais pas de j'avais pas de permis valide pour ce pour ce véhicule alors que c'est un véhicule permis b donc notre ami notre ami le policier là lui il a décidé il a décidé que bon je devais prendre encore un pv parce que lui il a estimé que neuf fois 90 ce n'était pas assez donc il a préféré m'en rajouter un autre et et donc donc là je reçois 800 euros donc 800 euros 800 euros pour pour un camion trop chargé je trouve quand même que ça fait ça fait quand même pas mal de d'argent 1 surtout surtout quand je vois ce matin quand je vois ce matin ce matin j'ouvre le journal on joue le journal le journal il est d'aujourd'hui j'ouvre le journal là donc on a la date je sais pas si vous allez la voir là le mardi 15 octobre la mardi 15 octobre 1 donc j'ouvre le journal ce matin bah oui parce que on lit le journal bien évidemment et qu'est ce que je vois dans le journal en page 6 qu'est ce que je vois dans le journal en page 6 qu'est ce que je vois dans le journal en page 6 l'élu roulait sans permis depuis huit ans hé elle est pas belle l'histoire l'élu roulait sans permis depuis huit ans donc lui c'est un élu il roule sans permis et il se fait baiser là il y a deux trois joueurs alors il se fait baiser alors moi je voudrais bien pas dire son nom à ce monsieur malheureusement tout le monde va le savoir puisque c'est le maire de donges la commune de donges à côté de saint nazaire juste à côté d'où je me suis fait serrer d'ailleurs donc lui il se fait baiser sans permis et alors ça faisait quand même ça faisait quand même euh 9 ans qu'il roulait sans permis de conduire 8 ans ou 9 ans hein donc 8 ans ou 9 ans et sa voiture pas de contrôle technique non plus donc il avait pas de contrôle technique depuis 2008 donc c'est vous dire on est quand même bientôt fin 2019 et le maire de donges lui il roulait avec sa voiture sans contrôle technique donc euh donc voilà bon moi personnellement le contrôle technique j'en ai pas hein sur mon camion parce que mon véhicule mon véhicule a pas 5 ans donc j'avais pas ce soucis là par contre ce qui m'intéresse avec ce monsieur c'est qu'il roulait quand même depuis 8 ou 9 ans là sans permis de conduire donc euh donc lui il se fait arrêter et alors oui voilà bien évidemment qu'est-ce qui lui arrive à lui et bien lui il a pris 250 euros d'amende et une obligation de passer un stage parce qu'il avait pas de permis de conduire pour conduire sa voiture donc lui il prend 250 balles moi par contre je roule avec mon petit camion euh tranquille en surcharge mais moi on me met 800 hein donc si on réfléchit bien je sais pas il y a un petit problème qui est de part quand même alors on va me dire oui mais le gars comment ça se fait pourquoi il a perdu son permis ben il a perdu son permis ce mec là parce que plusieurs fois il s'est fait gauler en excès de vitesse ouais en excès de vitesse c'est à dire que sur la route il bombarde le merde il est pressé ils sont pressés ces gens là ils sont pressés ils sont plus pressés que nous donc euh ça me casse les couilles quand même vraiment ça me casse les couilles hein euh donc il a quand même reconnu j'ai été négligent ah il a été négligent alors on lui a demandé mais pourquoi pourquoi vous avez pas passé votre permis avant pourquoi vous avez pas réglé la situation et alors là et ben qu'est-ce qu'il a répondu à cette situation là euh j'ai été happé par ma campagne euh électorale monsieur a été happé hein happé lui il est happé donc il a pas le temps de passer le permis bon ben moi je suis pas happé parce que moi j'ai du boulot j'ai du boulot à m'occuper euh j'ai pas de campagne euh électorale à passer donc moi je suis pas happé mais moi j'ai quand même pris 800 euros alors euh j'ai envie de te dire maire de donges et ben soit t'as du beurre au cul euh soit euh soit on est quand même sur une justice à deux vitesses là hein donc il y a la justice pour les élus pour les maires puis il y a la justice pour les mecs qui bossent et euh qui payent euh leurs impôts hein d'ailleurs en parlant d'impôts j'ai été prélevé hier donc on m'a encore pompé 5500 euros sur mon compte euh c'est quand même pas rien donc moi je fais partie de ceux qui payent hein qu'on se le dise donc on a on a beau s'appeler monsieur Schmitt euh on a beau devenir de la prairie de Mauve on paye des impôts hein je tiens quand même à vous le dire donc euh on paye des impôts et on paye des PV hein puisque je viens de vous dire je sors du bureau de tabac à l'instant pour payer mes mes amendes donc euh donc euh donc ce monsieur va payer ses 250 balles et puis il va passer son stage et puis tout tout va rentrer euh tout va rentrer dans l'ordre donc ça me casse les couilles quand même ça me fait bien chier donc euh je sais pas je sais pas ce que vous vous en pensez de toute façon je vous vois pas je suis en train de discuter là je prends un peu de votre temps je vois quand même qu'il y a 283 personnes qui regardent euh bah écoutez bonjour à vous merci de regarder euh à 290 euh je vous embrasse tous de toute façon je vous aime moi j'aime tout le monde euh voilà donc je peux pas vous demander en direct ce que vous en pensez je me doute qu'il y en a qui ça doit leur faire chier aussi forcément et euh et euh et puis moi aussi ça m'emmerde hein c'est moi qui rac euh il y a personne il y a pas euh il y a pas euh ça 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 me casse les couilles j'ai personne autour là j'aurais eu quelqu'un j'aurais pu poser la question euh j'aurais pu poser la question et euh bon il y a personne bon voilà les amis c'était simplement une petite parenthèse euh pour vous dire un petit peu euh pour vous dire un petit peu euh euh ce qui se passe c'est ça reste quand même casse couilles cette histoire de 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 véhicules surchargés alors que le véhicule était pas plus chargé que ça euh sachant je vous dis que sur un poids vide on est quand même sur euh sur du 4 tonnes hein des véhicules qui nous sont vendus en 3 tonnes 5 donc euh c'est vraiment pourri quoi donc voilà donc j'espère euh euh Manu ouais Manu je sais que t'aimes pas qu'on t'appelle Manu mais je vais quand même t'appeler Manu euh j'espère que tu vas bien profiter de mon pognon hein parce que je t'enfile quand même pas mal et euh j'espère que tu vas bien en profiter et puis euh ce serait bien que tu mettes un petit peu plus ton nez sur les gens euh sur les gens normaux hein puisque moi je me considère comme une personne normale euh la personne qui se lève tous les matins et qui bosse et euh tu vois qui se fait baiser comme ça en sortie de boulot et qui se retrouve à payer euh bah tu vois un coup 800 et un coup euh 810 donc euh tu vois ça fait quand même du pognon à filer c'est c'est pas mon salaire tu vois c'est pas ce que je gagne par mois donc là je vais me retrouver à te le filer euh comme ça juste par principe par euh par euh je sais même plus en fait donc euh donc voilà euh tiens il y a quelqu'un qui est arrivé là j'ai une personne qui est arrivée je vais lui poser la question juste pour voir un petit peu ce qu'il en pense restez avec moi les amis on va tiens on va se faire plaisir un petit peu ouais il y a pas trop grand monde ben forcément les gens ils sont en train de bosser à cette heure là mais euh donc là j'ai une boulangerie là j'ai une boulangerie qui est là hein boulangerie bureau de tabac donc le tabac est là hein comme je vous disais hein parce que je suis venu payer donc là on a on a un petit monsieur qui est là tranquillement devant sa petite boulangerie donc il essaye de s'en sortir lui certainement Monsieur bonjour Bonjour donc voilà donc comme j'expliquais à tous ces gens vous voyez donc là il y a quand même il y a 327 personnes 326 personnes qui regardent donc euh j'étais en train d'expliquer que je me suis fait baiser la semaine dernière pour un surpoids dans mon camion et donc j'ai pris 810 amende 810 euros d'amende plus 800 euros ce qui me fait 1610 euros d'amende euh et en contrepartie on a un monsieur qui s'est fait gauler il y a quelques jours là le maire le maire de donge et le maire de donge lui il a pris il s'est fait arrêter sans permis de conduire il avait pas de contrôle technique ça faisait 9 ans déjà et donc lui on lui met 250 euros d'amende donc euh vous personnellement qu'est-ce que vous en pensez de ça ? ça vous parle en quoi ? ça vous dit quoi ça ? bah moi j'ai envie de dire euh juste quelque chose de simple ce monsieur de donge là euh euh s'il est honnête et ben euh euh de deux choses l'une où il admet la faute et puis euh euh parce que c'est un scandale et sinon ça a trop du cul et puis voilà et puis en plus j'aime pas donc donc je pisse à l'arrêt bon ça ça a le mérite d'être clair donc voilà voilà ce que pense ce monsieur bon alors on va on va couper euh on va couper là-dessus hein merci à tous d'avoir suivi un dernier mot peut-être ? bah euh euh faites gaffe quand vous conduisez euh vous reprochez rien parce qu'ils vous louperont pas et euh moi je suis un peu dour d'oreille mais euh prenez soin de vous les amis allez allez je vous laisse je vous laisse je vous aime hein et puis euh on va on va continuer à bosser de toute façon c'est tout ce qu'on sait faire travailler travailler et encore travailler allez ciao bisous à tous bisous à tous